bonjour vous aimez les bonbons oui ça fait un peu ça fait un peu pervers le mec qui propose des bonbons à un vieux gars avec une barbe blanche et des cheveux gris qui propose des bonbons c'est un peu c'est un peu louche mais non c'est parce que j'ai des bonbons j'ai des pez j'ai des pez captain america alors j'ai soit le vrai pez captain america soit le faux pez captain america de chez how some candy voilà truc que j'ai ramené des états unis parce qu'il me restait quelques dollars en fait on va parler d'avangers ça évidemment je vais pas vous montrer juste du captain america comme ça pour le plaisir tout comme tout comme hier où j'avais parlé de spider man parce que ça venait de sortir en format marvel na ou 100% ce que vous voulez chez panini en format dur après les facitules c'est la même chose il ya avengers qui arrive là en format dur alors je sais plus si c'est là cette semaine ou si c'est donc un jour mais ça va pas tarder donc au moins vous serez opé pour la sortie du avengers volume 1 donc même chose que pour spider man à l'intérieur vous avez donc vous avez les numéros de la série vous avez avengers 1 6 plus un extrait de free comic book d du free comic book d 2018 qui est qui est plus ou moins le prologue de de la série avengers alors écrite série écrite scénarisée par jason haron vous savez que le thor de jason haron thor j'ai pas apprécié j'ai pas aimé du tout du tout du tout c'est pas mon thor pour moi mon thor c'est celui ci donc j'attends qu'une chose c'est le run de donny kate qui vient de démarrer aux états unis j'attends le trade paperback donc les personnages les 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 avengers choisis pour faire partie de l'équipe par jason haron vous les avez là donc c'est thor captain marvel donc évidemment des bankables que vous avez dans les films black panther captain america iron man miss hulk ou chi hulk en vo docteur strange mais bon il fait pas vraiment partie de l'équipe et le ghost rider jamie rayes c'est jamie rayes sens je dis pas de conneries qui est le dernier de ghost rider en date celui qui a une grosse bagnole alors au dessin c'est ed mc guinness principale raison pour laquelle je l'ai acheté je vous avouerai parce que j'aime beaucoup le trade mc guinness depuis depuis des années en fait et j'avais adoré son son travail sur sur superman batman j'en ai batman superman j'en avais parlé y'a pas longtemps il ya aussi du pas comédina dedans mais il ya des planches qui sont très dynamiques et très folles j'aime beaucoup il ya une relation qui va se faire entre thor et hulk et chi hulk qui est vraiment cool donc le premier tome vous l'avez maintenant disponible en vf celui ci alors est ce que je devrais le recommander si vous lisez du marvel et vous l'êtes au paix en fait au niveau de ce qui se passe dans l'univers marvel et je pense qu'il faut lire le plus gros titre de marvel donc avengers et et il ya franchement des bons épisodes il y en a beaucoup moins bon c'est à dire que il ya il ya même un moment où je me suis dit je vais arrêter là le dernier tpb je suis limite arrêté mais ce qu'ils annoncent sur la suite ça me ça m'intéresse donc je pense que je vais je vais encore faire moins un tpb pour avant de juger donc le deuxième que vous avez là avec sarah pickelly au dessin et david marquez je crois que c'est david marquez qui fait une planche mais de ouf sur namor alors donc les vengeurs vont s'installer dans le corps d'un céleste qui se trouve qui se trouve en antarctique je crois alors où est ce qu'elle est cette planche je vais pas la trouver comme d'habitude ça c'était drôle il ya une escadron il ya l'escadron suprême qui débarque aussi il ya un combat avec blade et des vampires bon j'ai peut-être pas la planche de namor mais au moins j'ai j'ai ça c'est du marquez franchement c'est classe voilà donc un deuxième tome qui était plutôt cool avec blade effectivement donc l'instant c'est celui-là avec blade c'est la guerre des vampires celui-ci j'ai trouvé assez moyen ce tome enfin les vampires on n'a pas trop su à quoi ça servait à la fin ça finit par un truc on sent qu'ils vont revenir à un moment ou un autre mais ça ça fait partie des tomes que j'ai pas trop aimé ensuite ben c'était en rapport avec war of the rims donc du coup j'ai acheté war of the rims pour tout comprendre j'ai détesté war of the rims c'était pas bien au niveau du scénario au niveau du dessin j'ai pas aimé j'ai pas aimé hop le retour d'un mc guinness donc j'étais plutôt content avec l'escadron suprême qui est derrière voilà et enfin le dernier tome sorti donc le challenge des ghost riders dont j'ai parlé un tout petit peu dans la vidéo sur ghost rider danic etch que j'ai trouvé un peu en dessous mais effectivement à la toute fin alors là au dessin c'est plus du tout mc guinness c'est kazelly c'est pas mauvais un kazelly mais bon c'est moi je préfère du mc guinness quoi moi j'ai moi j'achète pour du mc guinness et ouais voilà donc la dernière page elle annonce un truc avec iron man et je me dis putain ça j'ai envie de le lire donc je je lirai la suite quand même du coup donc on résume avengers ce tome là war of the rims du coup ce qui est con c'est qu'on sait comment ils ont passé war of the rims en france non c'est en fascicule qu'ils ont fait pour l'instant il n'y a pas encore de grosse édition parce que ça c'est l'édition intégrale ouais c'est ça c'est en fascicule non mais du coup il n'y a pas de décalage la guerre des vampires qui n'était pas terrible ce numéro là il était bien world tour avec avec la chambre bien vous retrouvez cette planche de namor était cool oh putain ce spoil elle était vraiment bien et puis mc guinness mc guinness il fait des planches cette planche là aussi franchement au niveau du dessin c'est vraiment beaucoup c'est dommage que le scénario soit pas soit pas au diapason du coup frais cette expression de papy au diapason bon je vous la trouverai point c'est pas grave et donc cet homme qui vient de sortir en vf bon achetez le vous verrez ce que ça alors par contre je crois que c'est 20 balles je le dis tout le temps mais c'est trop cher en vf 20 euros on en parlait il y a pas longtemps avec avec quelqu'un sur twitter on a changé quelques messages que pour moi le comics a toujours été un loisir loisir grand public donc je crois que j'en ai parlé dans une vidéo aussi un gamin qui est aujourd'hui à un billet de 10 euros ben il se peut même pas s'acheter un comics si s'achète un fascicule à 8 90 il va tomber sur un épisode par ci par là d'une série qui suit pas forcément et c'est pas intéressant si 20 si 20 un vrai album heureusement il ya les éditions à 4 90 chez urban mais ça va durer qu'un temps les grandes batailles chez marvel panini ça va durer qu'un temps aussi mais mais c'est dommage quoi moi j'étais gamin je m'achetais ça avec 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 mon argent de poche aujourd'hui tu as de le premier numéro d'avengers ben 20 euros 20 euros c'est trop cher et voilà bas sur ce à demain et puis je ne sais pas encore de quoi je vais parler que vous voyez que je porte encore le même t-shirt je vous rappelle que là je filme les vidéos en avant en avance histoire de pas être à la rage totale quand je vous fais des vidéos le soir et puis sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne journée on se dit à demain ciao 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 ciao